Problématiques mondiales, actions locales et spécialistes des questions environnementales. Voilà le menu de la troisième édition du forum Terres et Lettres à la médiathèque de La Rochelle avec notamment la thématique du recyclage des déchets et ici en Charente-Maritime, l'exemple du programme Très Bleu. A chaque marée... A chaque marée c'est la même chose. Ouais c'est dommage. Et la plupart des choses viennent de nos triculteurs. C'est un peu dommage quoi, parce que c'est eux qui vivent de la mer. On sait qu'il y a une grosse partie qui va aller en déchets ultimes, parce que c'est trop souillé, c'est des déchets qu'on a du mal à identifier, et puis il y a une partie de l'ordre de 25% qui peut être recyclée. Et c'est cette partie-là déjà qui va nous intéresser. Initié il y a un an, ce programme ne se limite pas à valoriser les déchets littoraux. On parle aussi à terme de création d'un service littoral et donc de création d'emplois. Au niveau environnemental, on a formé beaucoup de gens très qualifiés, qui peuvent apporter beaucoup de choses, mais on a formé très peu de gens qui vont être les petites mains, et ce n'est pas péjoratif de le dire, ces petites mains qui vont permettre de faire en sorte que le littoral soit quelque chose de joli, dans lequel on est content de venir. Et très Rio de Janeiro avec le documentaire Westland, Lucy Walker, mais aussi la présence de Gérard Bertolini, chercheur et spécialiste de cette question des déchets. Pour Dominique Agniel et toute l'équipe de Terre et Lettres, ce forum c'est avant tout l'occasion de proposer des solutions, comme le programme Très Bleu. Il y a moyen de vivre autrement, il y a moyen de bien vivre en sortant de la société de consommation, en changeant nos comportements, et ce n'est pas compliqué. Il y a moyen d'être plus heureux. Et c'est vraiment tout ce qui sous-tend la programmation de Terre et Lettres cette année. Il y a un constat qui est parfois dur, mais comment on peut s'en sortir ? Des croissances avec Polariès, réchauffement climatique, nucléaire, sont les autres thématiques abordées ce week-end. Sur la plage des Très, Fernando et ses collègues, eux, continuent leur collecte. Parce que global rime toujours avec local.